Le retour à la vie du fils unique de la veuve de Naïm Sœur Claire, c'est le dixième dimanche ordinaire de l'année C et vous allez commenter le passage de l'Évangile concernant la veuve de Naïm. Concernant le retour à la vie du fils unique de la veuve de Naïm. C'est un épisode qui se déroule pas très loin de Nazareth dans un village dont on ne sait pas grand chose. L'étymologie peut-être que ça peut être oracle du Seigneur ou parole du Seigneur, néoum, naïm, on ne sait pas. En tout cas, on pourrait dire que ce dimanche on va méditer une fois encore sur l'immense compassion du Seigneur. Et même il faut commencer par dire que cet épisode nous rappelle que nous adorons un Dieu qui est un Dieu de vie et non pas un Dieu de mort. Comme il est dit au livre de la Sagesse, dit et répété, Sagesse 1.13 et ensuite Sagesse 11.26, 1.13, Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Et ensuite, Sagesse 11.26, tu épargnes tout parce que tout est à toi, maître, ami de la vie. Nous adorons un Dieu qui est un Dieu de vie et non pas un Dieu de mort. Si la mort était une bonne chose, Jésus n'aurait pas ressuscité le fils de la veuve. Il aurait dit, soumets-toi, c'est la volonté de Dieu qu'il soit mort. Dieu est étranger à la mort. La mort est la conséquence du péché du monde. Et donc, on voit ici une femme qui est vraiment dans le drame le pire qui puisse exister, l'épreuve la plus dramatique qui puisse exister. Non seulement elle est veuve de son mari, mais elle va être veuve de son fils. C'est-à-dire qu'elle va être complètement seule au monde. Elle est complètement seule au monde. Elle est veuve et son fils est mort puisque Jésus, quand Jésus arrive à la ville avec les disciples, à la porte de la ville, avec ses disciples, on transporte le mort pour l'enterrer. Et donc, le texte nous dit, c'était un fils unique et sa mère était veuve. Immense tristesse, immense souffrance de cette femme accompagnée par une foule immense. Et que dit le texte ? Bien entendu, quand Jésus l'a vue, il a été saisi de pitié pour elle. Alors, c'est toujours ce grand verbe extraordinaire qui traduit un autre verbe hébreu qui veut dire que les entrailles maternelles du Seigneur ont été retournées, remuées jusqu'aux entrailles. On trouve ça dans Saint Luc, ici. Ensuite, au moment du bon Samaritain, les entrailles du bon Samaritain s'émeuvent quand il voit cet homme qui a été frappé par des brigands et puis le père du fils Prodine, et encore bien d'autres fois. Il s'agit de ce qui est dit dans le prophète Jérémie à propos des entrailles de miséricorde de Dieu. Prophète Jérémie, chapitre 31, verset 20. Jérémie 31, verset 20. C'est Dieu qui parle. Mes entrailles s'émeuvent pour lui. Lui, c'est Ephraïm, c'est le peuple, c'est chacun de nous. Et pour lui, déborde ma tendresse, oracle du Seigneur. Voilà. Chaque fois que j'en parle, chaque fois que je pense à lui, dit Dieu en parlant du peuple et de chacun de nous, mes entrailles s'émeuvent. Alors, c'est le cas pour Jésus. C'est la raison de l'incarnation. Pourquoi Dieu s'est fait homme en Jésus ? Parce qu'il a craqué d'amour pour nous. Donc, Jésus ne peut pas voir passer ce cortège en se disant, bon, après tout, c'est la volonté de Dieu et puis je passe mon chemin. Jésus, à travers cet acte-là, ce retour à la vie du fils de la veuve, rappelle cette vérité essentielle. Dieu est toujours du côté de la vie. Et que fait Jésus ? Il s'avance et il touche. Il touche la civière et il parle. On a ici, bien entendu, l'ancêtre des sacrements. Jésus qui vient, qui s'approche de nous et qui nous touche et qui parle. Ça, c'est le propre même des sacrements. Et Jésus a beaucoup touché pendant qu'il était sur cette terre avec sa chair d'homme. Et les gens savaient bien que quand on était touché par Jésus, on était guéri de toute façon, même si ce n'était pas physiquement. C'est pour ça qu'au chapitre 18 de Saint Luc, au verset 15, il est dit que les parents apportaient les petits-enfants. Pourquoi faire ? Pour que Jésus les touche. Et qu'est-ce qu'un sacrement ? On se laisse toucher par Jésus. Et on est sûr et certain que Jésus nous touche, aussi sûr et certain qu'il touchait ces morts ou ces malades dont nous parle l'Évangile. Jésus touche et puis il parle. Il dit, jeune homme, je te le dis, remets-toi debout, lève-toi. Jésus parle avec autorité. Dans la première lecture, il y a le prophète Élie qui va rendre la vie aussi au fils d'une veuve. Mais le prophète Élie supplie Dieu. Il ne dit pas, c'est moi qui te l'ordonne. Il commence par prier. Ici, Jésus dit, je te le dis, lève-toi. La parole de Jésus est une parole de vie. Toute parole de Jésus est une parole de vie. Et Jésus est la parole du Dieu vivant pour nous rendre la vie. On avait déjà dans les psaumes cette allusion à la parole qui guérit. Par exemple, psaume 107, verset 20. Psaume 107, verset 20, où il est dit, il envoya sa parole, il les guérit. La parole de Dieu, c'est Jésus. À la fosse, il arracha leur vie. Ou encore, psaume 119, alors c'est un certain nombre de fois, je lis que le verset 25. Mon âme est collée à la poussière, ça veut dire que je suis en train de mourir, en tout cas spirituellement, là. Fais-moi vivre selon ta parole. C'est ça la bonne nouvelle de ce dimanche. La parole de Dieu est une parole de vie. Donc, le mort se redresse, parce que c'est une parole efficace, la parole du Seigneur, Dieu dit et cela. Et le mort se redresse, il s'assit, il se met à parler, et que fait Jésus ? Il le rend, il le donne, dit le grec très exactement, il le donne à sa maman. Jésus relève, Jésus guérit, Jésus fait vivre, et il remet les choses à leur place. La place de ce jeune, c'est d'être avec sa maman. Jésus rend le fils, ou donne le fils à sa mère. Et tous les miracles, c'est ça, on voit bien. Il y a une sorte de remise en ordre des choses, l'ordre naturel des choses. Et j'ai oublié de dire que le Seigneur avait parlé avant à la maman, à la veuve, et il lui avait dit, ne pleure pas. C'est tout le temps ça la parole de Dieu, ne pleure pas, n'aie pas peur, ne crains pas. Rappelle que notre vocation est une vocation à la vie et au bonheur. Et que si Jésus est venu sur terre, c'est pour nous manifester cette vocation dans laquelle Dieu veut nous réinstaller. Vocation abîmée, sabotée par le péché. Et Jésus qui remet cet homme debout, Jésus qui remet les malades debout, c'est Jésus qui manifeste quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et je termine avec un texte extrêmement connu de Saint-Irénée. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, ou l'homme vivant. Et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Et voilà, ce jeune a été remis debout et il a eu la vie en contemplant Jésus. La vie, ce n'est pas seulement la vie, là c'est un retour à la vie pour ce jeune homme, il va de nouveau mourir, bien entendu. Mais ce miracle annonce que Jésus est le prince de la vie. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501